Salut à toutes et à tous, c'est Moïdra. Alors aujourd'hui, je vais parler un peu du deux points de mesure en termes de relations sentimentales. Tout d'abord, je tombe sur cet article, accusé de comportement inapproprié. Il reconnaît qu'il a eu des relations sexuelles avec des étudiants consentis. Bon, il y a eu du harcèlement sexuel, donc on sait ce que c'est. Mais il y a eu des relations consenties avec des étudiants de son cours et pourtant il estime que ça n'aurait pas dû se produire tout ça. Pourquoi ? Parce que, bon, après je ne sais pas si c'est aux Etats-Unis, des fois il y a la relation maître-élève, ce n'est pas correct, tout ça. Donc il dit, je regrette, voilà, il fait, mais ne foule pas, il fait sentence. Donc il est âgé de 43 ans, donc voilà, il a dû se taper des jeunes de 20-25 ans. Et après voilà, donc après il dit, voilà, j'ai couché avec des étudiantes, voilà, consentement. Il dit pour le consentement pour certaines, visiblement. Il dit, je regrette, c'était mal, tout ça, j'ai pas ouvert cette école pour, voilà. Il y en a, je ne sais pas, ils sont devenus profs uniquement pour se taper des jeunes. Ça ne tomberait pas du tout. Mais ce qui se passe, c'est quoi ? Voilà, il se défend, il dit non, il dit voilà. Et pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est un truc qui est souvent un peu mis. C'est-à-dire que tu vois, c'est souvent, même là, tu vois, il y a un article, c'est pourquoi les hommes aiment les femmes plus jeunes. Alors, tu as 11 raisons qui t'expliquent. Voilà, voilà. Et surtout, tu as, en fait, voilà, tu les vois, et tu as surtout la dernière, j'aime bien, c'est, voilà, nombreuses celles qui préfèrent les hommes plus âgés, voilà, c'est Georges Clonet, DiCaprio, voilà. Ce qui fait, au fait, le côté, c'est même pas l'âge, en fait, c'est la gueule de la personne, tu vois, c'est-à-dire que si la personne, elle est jolie, voilà, elle peut se permettre. Avec l'autre, on va lui dire, non, t'es moche, quoi, comme dans, je sais pas si vous avez vu le film Mort ou Vif, avec Sharon Stone et Leonardo DiCaprio, vous voyez, clairement, il y a la scène où, un peu le vieux, il drague la... Comme le vieux, il est moche, tu vois, ça, c'est pas bien, c'est, il est moche. Un joli, ça va, il peut. Mais là, c'est quoi, c'est toujours, alors que c'est ça, c'est pour un homme, c'est, voilà, c'est moins de chances d'être jeté. Voilà, tu vois, s'il va avoir une plus, qu'il y a de la confiance en elle, ben, voilà, c'est parce que le mec a peur, en fait. Et toi aussi, t'as toutes les raisons, hein, et c'est assez drôle, parce que tu peux tout retrouver les raisons, des raisons contradictoires pour le même truc, donc ça prouve que c'est un peu de la merde d'écouter ce genre de conseil, parfois. Mais, voilà, c'est intéressant à analyser. Et après, aussi, il y a ce côté-là, c'est-à-dire, ben, vous voyez, là, par exemple, un, sur le site de rencontre, il dit, voilà, je suis plus jeune, parce qu'il voit là, visiblement, il a 45 ans, et alors, t'as son ami, elle lui dit, mais pour qui tu te prends, quelque part ? Pourquoi tu fermes la porte aux femmes de ton âge ? Peut-être parce qu'elles ne te plaisent pas, voilà, ou que t'as pas envie, voilà, t'as des critères, tu dis, j'ai 35 ans, même si après, il y en a, comme j'ai dit, il y en a, t'as des personnes de 25 ans, tu voudrais pas les toucher avec un balai, mais, et il y en a, elles ont 45, elles seraient très bien, mais, voilà, il a décidé ses critères, mais non, et on lui dit, non, mais tu fermes au monde, quoi, pour qui tu te prends, tu vois, c'est ça qui est drôle, pour qui tu te prends, c'est vraiment ça qui est intéressant. Et, et il y a aussi d'autres choses, hein, qui font qu'il y a le côté un peu, c'est, bah, le vu, parce que même si les gens, ils vont dire, oui, mais Trump, et tu prends Trump et Macron, j'expliquerai après un peu pourquoi cet argument, il peut être fallacieux, mais, il y a aussi un autre critère, souvent, c'est celui-là qui sort, je l'avais vu dans un autre article, c'est, alors, il y avait aussi cet article, bon, il date de quelques années, mais, j'aime bien la conclusion un peu, et ça résume un peu ce que je veux dire, c'est que, voilà ce qu'on dit, quand les hommes cherchent une jeune, c'est, alors qu'ils pourraient être aisément papa de jeunes filles de 20 ans, de ces jeunes filles, quoi, c'est-à-dire que, c'est vrai que, c'est aussi ça qui sort, ça, ouais, pourquoi tu vas être une fille, ça pour être ta fille, tout ça, voilà, c'est, c'est, c'est toujours, il y a des trucs psychologiques derrière, tu vois, et après, on te dit, ouais, mais elles, elles sont plus équilibrées, c'est-à-dire, ça va, c'est équilibré, quoi que, pas vraiment, des fois, mais, voilà, c'est de dire, voilà, c'est un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire, ouais, le type qui cherche une jeune, il y a un peu un côté, oh, c'est juste, elle est plus jolie, c'est tout, après, c'est vrai que, peut-être, il y en a, ils veulent, ils disaient, revivre une seconde jeunesse, tout ça, mais bon, après, la personne, voilà, il y a différents critères, et, même, défaut, maintenant, 2021, c'est passé, il y a eu officiellement le fait, que, c'est comme, elle disait, quand même, le truc, là, de celle qui disait, sur Quotidien, 57% des femmes infidèles, machin, après tout, tu construis, tu peux construire ta relation sur ce que tu veux, la fidélité, c'est peut-être un truc, bon, c'est plus ou moins superflu, parfois, donc, après, ça, c'est, comme je dis, c'est facile à dire, quand, là, dans ce coup, le mec est manipulable, quand il n'est pas manipulé, il va dire, mais casse-toi, quoi, mais, c'est intéressant d'analyser ça, parce que ça, c'est le discours, ouais, quand le mec cherche une plus jeune, voilà ce que ça donne, là, je vais vous montrer la vidéo, alors, moi, j'ai vu cette vidéo, c'était exceptionnel. Les jeunes femmes de 20, 25 ans, parfois, elles sont agressives en me disant, ouais, mais t'as pas honte, tu nous piques des hommes de mon âge, etc., parfois, je leur explique, je leur dis, au contraire, c'est génial, t'imagines qu'un homme de 20, 25 ans qui tombe dans les mains d'une femme de 40 ou 50 ans qui a de l'expérience, on le forme, en fait, et après, c'est qui qui en profite ? C'est les femmes plus jeunes, donc, je leur dis, au contraire, dites-nous merci. Alors, je vais regarder la vidéo, bon, vous l'avez vue, moi, perso, j'ai vu cette vidéo, j'ai rigolé, et comme rigoler, c'est bien, c'est pour ça, d'ailleurs, je fais la vidéo, c'est pour rire, et pour faire réfléchir les personnes, et aussi pour apprendre des choses, comme je dis souvent, mais la vidéo, elle était drôle parce que, voilà, c'était, on le forme, presque, tu vois, on le forme, et après, on te le restitue, donc, c'est-à-dire, il y a une période de formation, tout d'abord, mais la question, c'est, combien dure la période de formation ? Parce qu'on a l'impression, avec certaines personnes, la formation, elle est dure pour toujours, tu vois, puisque, quand tu prends l'exemple présidentiel, la formation n'est pas finie encore, voilà, elle n'a pas rendu, elle n'a pas restitué aux femmes jeunes, donc, quelque part, il y a un peu un problème avec ça, donc, ça va, il faudrait ouvrir un institut, mais c'est pour ça que c'est drôle, c'est-à-dire que, tu vois, quand tu regardes les articles, c'est toujours, quand le mec qui cherche une jeune, c'est un porc, c'est un connard, selon certains critères, bien sûr, il dépend aussi de la gueule de la personne, mais quand c'est dans l'autre sens, c'est toujours, c'est bien, c'est bénéfique, c'est, voilà, c'est, voilà pourquoi, parce qu'il y a de l'épanouissement, c'est ce côté qui sort, c'est-à-dire le côté expérience, le côté conscience, le côté complicité, même, tu vois, tous les prérequis, toutes les envies, toutes les motivations, pourquoi il faudrait le faire ? Il n'y a pas de négatif, vraiment, c'est-à-dire que c'est toujours, c'est sûr, voilà, il y a l'expérience, la complicité, le bien-être, la durabilité, donc voilà, la durabilité, forcément, après, il n'y a pas de restitution à ce moment-là, donc, tu vois, c'est un peu un escroquerie, ce qu'elle disait, c'est, tu vas garder, après, il faudra ouvrir un centre avec certaines qui sont prêtes à restituer, et donc, établir des durées de formation, par exemple, combien, trois mois, six mois, un stage, voilà, un stage pour qu'après, tu sois restitué pour être mieux et récupérer, voilà, et pour que comme ça, tu puisses, voilà, c'est une aide, tu vois, nous, on est expérience, on va faire en sorte de former l'homme et après, on va te le restituer, ne t'inquiète pas, après, il sera bien pour toi, tu vois, il sera plus, il sera mieux, voilà. Je suis marié depuis maintenant plus de huit ans avec une femme que j'aime et qui, même aussi, j'espère, et bien, même si elle porte un anneau symbole de notre union, j'estime n'être en rien son propriétaire. Elle ne m'appartient pas ni son corps, ni ses pensées, ni ses désirs. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit, parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence ? Mais dans l'autre sens, je ne pense pas, un type ne va pas aller dire ça à la télé. Tu vois, un type ne va jamais dire « Tiens, je vais prendre la petite, je vais la former, tout ça, tu vois, après, je vais te la restituer. » Non, ça, ça passerait moins, je pense. Et d'ailleurs aussi, ça montre un peu, regardez, parce que cet article, c'est intéressant de voir, c'est, en fait, il y a ça, c'est-à-dire que, tu vois, c'est souvent, voilà, le côté positif. Elles savent ce qu'elles veulent, elles connaissent plus de choses sur la vie, elles font voir les choses d'un point de vue différent, dignes de confiance indépendante. Voilà. Et cette ligne m'a fait un peu rire, parce que c'est dire, elle cherche de l'attention, tu vois, c'est qu'elle part, c'est une jeune conne, tu vois, d'ailleurs, comme dirait certaines personnes, c'est une jeune conne, limite, c'est mieux de connaître sa mère. Donc, et voilà, et c'est vrai que, tu te dis, voilà, elle cherche de l'attention, elle est manipulable, voilà, c'est ça. C'est-à-dire, tu vois, le jeune homme, lui, tu vois, il n'est pas manipulable, il est ce qu'il est. Mais la jeune, c'est un peu, elle est manipulable, donc en fait, le vieux, il est un peu coupable, tu vois, il la manipule, quelque part. Et à ce côté-là, c'est-à-dire que, c'est une jeune conne, elles ont de la conversation, tout. Ah oui, stable financière, ça, c'est un critère qui est bien, c'est vrai. Ça, c'est un, jeune mec, c'est un bon critère. Mais, voilà, c'est vrai que c'est différent, tu vois, tu as beaucoup de, c'est, d'un côté, tu as le jeune homme, tu vois, qui cherche à découvrir, qui est un peu, inexpérimenté, mais qui, quand même, est pas manipulable. Et après, tu as la jeune conne, donc elle tombe sur les mains d'un, d'un vieux, là, et ça, c'est pas bon. Mais c'est vrai que c'est assez drôle, attendez, je vais voir si je trouve d'autres choses. Alors après, certes, il y a, bon, il y aura des critiques, par exemple, ils prennent l'exemple, là, de Heidi Klum, qu'elle était avec un de 23 ans, plus qu'elle, ça gênait pas, maintenant, 17 ans de moins, elle dit, je dois toujours me justifier, tout ça. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de problème, mais, j'ai vrai que l'impression que, quand c'est des types, tu vois, par exemple, là, le franco, limite, c'est des trucs devant la justice, tu devras te justifier. Parce que tu vois toujours des emmerdeurs, qui vont dire, oui, mais tu vois, ça, c'est des choses, ça ne se fait pas, des trucs comme ça, on va te sortir. Mais là, ça reste du domaine, on va dire, peut-être médiatique, peut-être de l'entourage, mais c'est pas judiciaire. Il n'y a personne, je pense, qui va venir te voir, et te dire, ouais, t'as avec quelqu'un de plus jeune, quand même, c'est pas bien, il faut que t'arrêtes. Par contre, là, le franco limite de lui-même, c'est, oui, je couche avec des étudiantes, c'est pas bien, mais à coup le pas, c'était pas à faire, c'est pas la position que les professeurs, tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu ce, ouais, ce deux points de mesure, qui est quand même assez répugnant, je le mets. Effectivement, parce que d'un côté, t'as que des raisons négatives, c'est-à-dire, ils sont pas à la recherche d'une relation sérieuse, c'est un tabou, c'est un interdit, c'est quoi, c'est la facilité presque, aller voir une plus jeune, c'est la facilité, moins de chances d'être rejeté, c'est si t'as un manque de confiance en toi, tout ça, et de l'autre côté, t'as que des raisons positives, quasiment, c'est aller vers, si t'es un homme jeune, tu vas vers une vieille, tu vas apprendre que des choses, quoi, elles vont te dire ce qu'elles veulent, elles sont confiantes en elles, elles ont de la confiance, elles connaissent des choses, elles vont t'apprendre de la vie, quoi, voilà, c'est ça qui est exceptionnel, moi, je rigole, devant tout ça, je ne peux que rigoler, quelque part. C'est sur cette belle image, que je vais conclure ma vidéo, donc, la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur les instituts possibles, pour former la jeunesse, à tous les niveaux, bien évidemment, donc la vidéo, si vous l'avez aimée, détestez tout ça, moi, je vous encourage surtout, à commenter, liker, disliker, et à vous abonner, ça m'intéresse d'avoir vos commentaires, d'ailleurs, si vous avez eu des relations, sentimentales ou sexuelles, avec des vieux, des gens beaucoup plus vieux que vous, c'est-à-dire, on va dire, plus de 20 ans des cardages, moi, je suis curieux que vous me mettez en commentaire, vos expériences, moi, je n'ai jamais eu avec des vieilles, mais, si vous, vous avez eu, je vous encourage à me dire, comme ça, vous me dites, est-ce que c'est bien, est-ce que ce qui est dit dans les articles, ce n'est pas autre chose que de la merde, donc, voilà, ça m'intéresse réellement d'avoir vos commentaires, puisque le but, c'est aussi de rigoler, bien évidemment, c'était Moïdra, je vous dis salut, et à plus, pour une prochaine vidéo.